C'est une affaire qui risque de faire grand bruit. Un groupe d'internautes victimes d'arnaques vient de se former. Dans leur ligne de mire, certains influenceurs. Plusieurs personnes ont ainsi déposé une plainte collective. Selon les informations de France Info, des influenceurs ont été attaqués par les plaignants pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance. Deux affaires portées devant la justice Deux affaires seront bientôt entre les mains de la justice. La première est en rapport avec la plateforme Animoon. Des créateurs de NFT ont promis des gains incroyables aux premiers investisseurs. Pourtant, il n'en est rien. Les responsables ne sont plus joignables aujourd'hui. Selon les informations relayées notamment par BFM, l'arnaque au NFT regroupe aux alentours de 5 000 investisseurs. Quant à la deuxième affaire, il s'agit du trading en ligne. Dans les plaintes contre X, des éléments visent le couple Marc et Nadé Blata pour du copy trading et un projet de NFT. Quant à Dylan Thierry, il est visé par 5 plaintes pour escroquerie et abus de confiance pour avoir détourné de l'argent récolté avec son association pour nos enfants, rapporte me Jocelyn Ziegler, l'avocat des plaignants. Et de préciser, si des plaintes ont été déposées contre X, si y est-il pour que la justice puisse mener l'enquête la plus large possible et éventuellement poursuivre d'autres influenceurs. Marc Blata a robas docteur un préjudice total estimé à 5 millions d'euros d'après le cabinet d'avocats Ziegler, qui s'occupe des deux affaires, le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, à vie, regroupe pas moins de 80 victimes. Le montant du préjudice s'élèverait à 5 millions d'euros. L'avis va donner une conférence de presse afin d'éclaircir les zones d'ombre dans ces deux affaires. Par ailleurs, le collectif ambitionne de traiter tous les dossiers de ce genre dans les mois à venir. D'autres influenceurs seront-ils également visés par ce collectif? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada